... Ah va ? Vous êtes bien vous aussi ? Tranquille, à l'aise, pépère, en vrai... J'ai jamais été aussi bien que sur cette station qu'à ce moment-là. Vous entendez ? Non, y a rien à entendre. Regardez, je peux même me mettre à courir. Je peux pas sauter sur place parce que le jeu ne le permet pas, mais... Je pourrais le faire et rien ne se passerait. L'alien, il a été éjecté dans l'espace. Comme quand t'es dans l'avion et que tu tires la chasse et... C'est... c'est rare qu'on me voit pas. D'habitude, vraiment, je suis là. Je commence la partie... Je crois que j'ai entendu quelque chose. Ou alors dans un placard ? Là... Donc... Et bah ouais, nous sommes de retour sur... Alien et Zalathion. Et... Et maintenant, les dernières venasses qui le restent... Bah, c'est plus l'Alien puisqu'il est plus là. C'est... Bah, les personnes qui... Qui, du coup, continuent de foutre la merde à Sébastopol et qui, visiblement, avaient envie de se faire des petites merguez. Je peux en avoir une ? Et... Evidemment... Les... Lambdas... Qui... Encore pire qu'avant. On nous a appris par radio que, maintenant, ils avaient quitté leur zone... Leur zone de travail, en fait. Pour... Pour venir foutre la merde ailleurs. Génial. Bon, en attendant, là, on est dans... Alors, c'est... Je l'avais dit, c'est cool. C'est un de mes endroits préférés, la station. C'est vraiment les lieux d'habitation. Les lieux de... De regroupement. On est dans le bar. Il est bien, ce petit bar. Franchement, il a tout le petit bar SF que je kiffe. J'ai envie de me mettre là, sur ce petit tabouret. Et... Et profiter de la vie sur une ambiance jazzy. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai comme bombe tuyau ? Cocktail Molotov. Je me sers pas trop des cocktails Molotov, des bombes tuyaux, des trucs comme ça. Et pourtant, ça pourrait être quand même un peu utile. Ouais. Alors, à quel moment on trouvera ceci ? Mais... Quelqu'un doit conserver une trace de tout ça. Et... Je sais pas... Je suis arrivée ici il y a quelques mois, en vue d'écrire sur l'effondrement d'un rêve. Une génération désenchantée. Je voyais les gens ici comme de simples figurants pour mon article. Histoire d'apporter une dimension et une vente. Et puis, quand les disparitions ont commencé... Comme j'étais ravie. C'était un scoop. Et maintenant, les gens ont peur. Et à cause d'une erreur de communication, on se retrouve tout seul. Je suis coincée ici. Comme tous les autres. Encore un détail sans importance. Encore une victime. Euh... Euh... Du coup, je dois aller où ? Puisque... Ici, je crois que c'est une impasse. Hello Games ! Est-ce qu'il est mort ? Vous voyez qu'il arrive, il demande direct si je suis mort. Il n'a pas eu de se pignoler en pensant ça. Ah, putain, oui, trop bien. Alors... C'est bizarre, quand même, comme habitude. Mais bonjour ! Euh... Ouais, ouais. Non, pas encore. Je me demande de quelle manière le Xenomorph a le tué cette fois-ci. Il pourrait peut-être me tuer, par exemple, si je me mettais à courir... Euh... Dans la station. S'il m'entendait. C'est-à-dire, si je faisais quelque chose comme ça. Oh, ça bouge, ça bouge ! Tu as vu Games ? Il est dans le coin, il va venir me chercher. Il est tellement pas au courant. Il sait tellement pas. Mais laissez-le dans son ignorance. C'est pas grave. C'est limite un peu mignon. Allez. Pomp. 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 Terrifiant ce putain de jeu. Terrifiant ce putain de jeu, les musiques sont incroyables. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il a fait une petite danse. Il s'est cru sur Fortnite ? Par contre, la bombe tuyau, elle marche super bien. Alors, ouais, ça aurait été mieux que les deux se regrouper, forcément. Il a été voir ! Bon alors, copain ? Qui me tire dessus ? Qui me tire dessus ? Et surtout, pourquoi ? Il y a mieux à faire, là, non ? Attends, je crois qu'il a été là-bas. Il a peut-être été le trouvé, le mec. Abrutis de bottes. Là, visiblement, c'est les humains qui sont abrutis, qui préfèrent me tirer dessus que... que tirer sur... sur le lambda. Non, non, pas ça. Je dis la pompe. Ouais, ça y est. Bon. On sait qui ça a survécu, on l'entend parler. De toute façon... Le combat est un peu injuste, hein. Ah oui, c'est vrai, ils font des petits échauffements. Ah, mec ! Je pourrais pas essayer de... de le pécho d'ici. Il est où ? Il va venir par... Oh, il est... Oh là là, stylé, putain ! Mais c'est Terminator, le truc ! Il est passé dans le feu, il arrive ! C'est un raconor. Est-ce qu'il est obligé de le trouver ? Techniquement, il sait pas où je suis. Ah, il est mort, si ça se trouve. Si ça se trouve, il est mort brûlé, c'te B. Bah alors, bouffon ? T'as pas compris qu'il fallait pas marcher dans le feu ? Attends, mais je crois qu'il est vraiment mort, en plus. Alors, ça m'arrange, hein ! J'ai utilisé quelques balles sur lui, mais bon. J'avais des choses sur toi, toi ? Cet endroit me rappelle un peu Dead Space. Ouais, bah pareil, parce que... Surtout Dead Space... Ouais, Dead Space 2, comme t'as dit. Parce que Dead Space 2, quand tu... J'hésite à avoir confiance ou pas. Dead Space 2, quand tu arrives dans la zone résidentielle, avec encore un petit semblant d'habitants qui sont là. Désolé, je baisse le son parce que... Ça me gueule dans les oreilles. La musique d'ambiance, très très bien. Très très bien. Très très bien. Mais doucement. Ouais, je comprends. Mais de toute façon, il y a des... Je trouve qu'il y a des grosses similitudes avec Dead Space. C'est pas là-bas que je dois aller, du coup ça m'intrigue. C'est quoi ici ? T'as l'impression que c'est de pire en pire, hein. Enfin, t'as de plus en plus de tags et de conneries comme ça. Mais c'est pas là où il y a eu le bureau du shérif ? Connais ce... Connais ce truc ? Bureau des shérifs, attends. D'accord, il n'y a rien à trouver ici. Tiens, c'est quoi ça ? Détecteur. Détecteur. Bon, bah ça s'est pas trop mal passé en fait. Là, on va retrouver justement notre robot. Hello Mel, ça va bien. Il doit être dans le coin, là. Il a dû crever dans les escaliers, c'est abruti. Il doit être là. Mais il est où en fait ? C'est encore pire. Attends, si je trouve pas son cadavre. Enfin, son cadavre. Je trouve pas son... Ces restes ? Je vais angoisser ? Si ça se trouve, en fait, il a monté les escaliers et puis je suis du... Oh, vas-y, pourquoi pas ? Non. Mais là, il y a mon... Il y a quelque chose, en tout cas, dans le coin qui... Ouais. Il y a quelque chose dans le coin qui fait du mouvement. Je sais qu'il n'y a plus d'alien. Vous ne m'aurez pas. Je sais qu'il n'y a plus d'alien. Vous ne m'aurez pas. Il est encore en vie, en fait. Enfin, en vie. Apolo a lâché les androïdes dans la nature. Ils attaquent à vue. Je comprends rien à ce foutoir. Ils sont pas en train de répondre à des violations de propriété. C'est comme s'ils étaient en train de... Chasser. Chasser ? Tout le monde. Et personne. C'est-à-dire ? Une seconde. La balle était efficace, là, par contre. C'est là-bas que je dois aller. Ouais, bah en fait, c'est ça, quand tu parles de Dead Space. Hello, Sabrina ! Comment elle va ? Euh... Genre... Ah, tiens ! C'est futile ! Ben, dites-toi que j'en suis pas si sûr ! Ouais, tiens, quand tu disais que tu comparais à Dead Space, voilà, c'est surtout en voyant ça, là. Vraiment, les magasins et tout ça. Tu disais ? C'est futile ! Ah là, assis-toi la bouche, gros dégueulasse. Oui, je sais, j'ai le fusil à pompe, mais euh... Ils sont lents. Je préfère encore... Garder mes munitions. Ça, ça devait être le gars qui me tirait dessus d'en bas. Ou celui-là. Ouh, en plus, il avait des cartouches. Quelle bonne idée, tiens. Je vais voir si je peux recharger un peu. Non. Ça aussi, c'est angoissant, en voyant. C'est-à-dire, là, je suis en train de maintenir la touche de recharge. Sinon, il va recharger balle par balle, en fait. Un jour, il faut vraiment, vraiment faire des efforts pour... Pour éviter de se faire bouffer par toutes les menaces qui sont partout. Attends, là, c'est là-bas. Là, y'a quoi ? Avec toujours ce... Ah non ? Ah, ça doit se rejoindre. J'allais dire, toujours ce petit fil d'arienne qui est super sympa quand... Quand t'as plusieurs lieux où tu peux aller. Ça te permet d'aller dans l'endroit où... On ne te demandera pas d'aller pour ta mission. Et du coup, de visiter entièrement le petit jeu. Y'a rien ? D'accord. Y'a rien que je veux aller ? Vous allez me tirer dessus ou pas, vous ? Vous êtes gentil ou méchant ? Enfin, des fois, y'a des gens qui fuient et... Genre, ils fuient parce que c'est le bordel, mais c'est tout. Gentil, hein ? Gentil. De toute façon, si c'est pas gentil, ça va se régler à... Un coup de clé anglaise de l'espace dans la gueule. Est-ce que tu es gentil ou méchant, toi ? Non, non, non. Il se cache. Lique ta mère. Un fils de pute, il m'a tué ! Vous faites un concours ? C'est un nouveau type de yoga ou un truc comme ça ? C'est... Ouais. Et c'est pour détendre les articulations du genou, c'est ça ? Je pense que c'est ça. Écoutez, je vous dérange pas. Ah, lui, il a trouvé une autre méthode. Non, lui, il arrive pas à se tenir droit. Du coup, il lui faut un élément. Et euh... Que pour bien le plaquer à terre. C'est une position de prière ! Bon, c'est pas vraiment l'idée que j'avais une position de prière, mais ok. Alors... Ah là là, tiens, je récupère ça, la carte est là. Bon, on va falloir se méfier quand même, hein. Euh... Falloir se méfier. Il y a un gars, du coup... On sait qu'il reste un gars avec un fusil à pompe, je crois qu'il m'a dit oui. Donc... Tout doux, tout doux. Ouf ! C'est là, c'est là, hein. Bonjour ! Ecoutez, il y a peut-être moyen de... Peut-être moyen de s'arranger... Non ? C'est pas lui ! Non, je crois que lui, c'est une petite victime ! Voilà ! Ça, c'est un connard ! J'ai mis, on se regarde ! C'est jamais... Attends, c'est Gris, qu'est-ce que je fais là ? C'est barré. Un fusil à pompe, il a sa tenue pour... Pour résister, lui, là. Son armure. Il est où, ce connard ? Il disparaît, le gars ! Oh ! T'as fait quoi. Putain ! Je m'en fous, je m'en fous ! Je l'ai vu, la sauve-garde ? Tiens ouais, ouais bien sûr. Je l'ai vu, vas-y ferme toi la porte. Allez, le jeu c'est assez risqué. Je pourrais me tirer là dans... Oh bah tiens c'est ce qui se passe ! Ouh, je sais pas comment ça se passe et quand je vais retirer ma carte. Comme ça. Aïe 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 aïe, on va tester, on va tester la... La fameuse sauvegarde qui te bloque. En sachant que le jeu te donne la possibilité d'en choisir une autre si tu veux, mais... Y'a peut-être moyen que je m'en sers... Ah non ! Eh oui, il a été réactif hein. Bon attends, c'est juste que... Il faut que je sache exactement quand je pop devant la cabine exactement... Où je suis tu vois, que je me repère dans l'espace. C'est gentil toi ou pas ? Ah ouais ! Ah ouais ! Pourquoi on n'a pas eu la juge de rester sur la Nesidora ? Ils m'ont enfermé dans le labo, dans la tour Sistek. Pour l'amour du ciel, viens me chercher. Les ascenseurs sont HS, y'a des cadavres partout. J'ai remarqué aussi. Il y'a quelqu'un ici ! Je vois personne... Bah... Ils sont chiants les fusils à pompe ! Je pense que le softlock c'est surtout avec la nienne. Bah là en vrai, honnêtement... Il me tue très vite hein. Il me tue très vite, j'arrive à m'en sortir mais... Mais je pense que... Genre... T'es sous le feu de plusieurs gars... Tu peux crever. Je vais utiliser directement... Un cocktail molotov pour lui. J'ai pas compris, il est venu d'où tout à l'heure ? J'ai l'impression qu'il est venu dans mon dos. Il peut pas venir de là là quand même ? Non, là c'est fermé. Ah, le feu ! Ça brûle ! J'ai pas trouvé d'autres réparties tout de suite. Mais ça me paraissait bien. Putain ! Ah ouais, non mais là c'est... Eux ils vont large... Je me demande si je préfère pas l'alien. Ces gars là en fait hein. Les gars en armure là... Blindax... C'est une horreur ! Il était chaud le cas. Oh il l'a encore un petit peu hein. Oh il est un peu tiède. Hop ! Ironiquement il m'a filé du carburant ce con. Alors... Très bien, très bien. Je vois que tu manipules... Espèce de CRS de l'espace. Un sens de l'humour que j'aime bien ! Bon c'est bon, je me sens bien là. Je vais quand même me sauvegarder hein. Mix, je te laisse ça pour quand tu te réveilleras. Je sais que t'as encore du mal à accepter ce qui est arrivé à Foster. Mais il va falloir que t'arrêtes tes conneries maintenant. T'as vraiment abusé sur la bouteille. Et t'en as trop raconté à ces gens qui tombent dans le centre commercial. J'ai dû te traîner loin de là quand j'ai vu qu'ils te regardaient de travers. Mais y'a rien ici en fait. Personne doit savoir qu'on est lié à Marlou et à la Nessie dans A. Je reviendrai quand t'auras fini de quever. Un simple brûle en forêt marche dans cette situation. Ça marche aussi. Mais c'est vrai que... J'aime bien utiliser cet art du jeu de mots à base de... Comment dire... De produits inflammables ou de brûlures. Ça peut être très rigolo. C'est un sport très très cool. Alors j'imagine qu'ils vont pas m'attaquer. Vous êtes gentil. Ça court comme des lapins. Allez, allez vous cacher. Y'en a partout. Du carburant. C'est le carburant qu'il utilise pour cuire les kebabs j'imagine. Putain qu'est-ce que je suis content d'avoir passé. Vraiment. Là le mec au fusil-pompe a bien saoulé lui. Ok. Où est-ce que je dois me rendre maintenant alors ? Pas de soucis d'être possible. 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 Il se tente de travailler. À part, vous serez venu de vivre plus tranquille. Les plus saines. L'enclin. Dans ce cas là on peut dire qu'il était tout feu tout flamme. Et tout simplement étonnant. Ça j'aime bien. Et maintenant il est tout mort. Ah non mais allez-y. Vous pouvez vous permettre de souiller son cadavre. Il m'a tellement fait chier celui-là que... Franchement s'il y avait la possibilité de pisser dessus je l'aurais fait un. J'aurais pu le tea bag. Mais on peut pas se baisser dans le jeu. Ah si si. Ah j'aurais pu le tea bag. Mais euh... Ce serait trop d'honneur que de lui offrir mon postérieur incroyable. Trop musclé de... Attendez vous avez vu la... La musculature de Sigourney Weaver. On est sa fille hein. C'est génétique. Ok les Marshalls. Wates, il y a des stores de sécurité qui me barrent la route. Vous pouvez les ouvrir. Wates ? Oh t'enfoiré ! Salon de meurtrier ! Laissez-les tranquilles ! Arrêtez ! Vous ne devriez pas être ici. Vous ne devriez pas être ici. Vous ne devriez pas être ici. Oh t'es salopards ! Restez tranquilles ! Vous devriez pas être ici. Allez reste tranquille ! Je vais quand même... Faut le fusil à pompe. On ne sait jamais. Vu qu'il y a des mecs un peu vénères qui traînent dans le coin. Ok. Du coup euh... Mais comment je fais pour passer moi ? Tout est fermé. On va trouver un chemin alternatif. Ok. On peut faire ça. Avertissement. Apollo a été l'alerte du confinement du danger au niveau... Omega. Merci. Je ne peux pas passer là. Non. Il faut rétablir le courant. Euh... Ça c'est quoi ? C'est méga relou. Parce qu'en fait... Il y a la plupart des stores qui euh... Qui ne fonctionnent pas. Mais pour le savoir, il faut quand même s'en approcher. Euh... Chemin alternatif. Les chemins alternatifs, ils sont tous fermés. Qu'est-ce que je fais ? Là c'est fermé. Est-ce que ça aurait par hasard ouvert quelque chose ici ? Non. 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 L'ordinateur là, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'ouverture de porte. Dans les utilités. Non, c'est corrompu. Oh la porte s'est ouverte. Oh putain. J'aime pas ce genre de truc par contre. En tout cas, c'est sûr qu'elle était fermée celle-ci. Quand les jeux te... Te débloque... Une porte mais sans te le dire. Et tout d'un coup sans... Il n'y a aucune logique en fait qui... Qui veut que cette porte soit... Mystérieusement ouverte d'un coup. Oh c'est des tiroirs à lambda ça non ? Mais tiens. Il m'a vu. Il m'a vu. Il m'a vu. Il m'a vu. J'aime bien leur... Leur calme. Ils viennent gentiment envers toi. Poliment te péter la rondelle. Limite ils demandent. Donc je dois aller... Je crois qu'il m'avait vu. Tire-toi à sa mère putain. Tire-toi à sa mère putain. Tire-toi. Allez mais casse toi. Mais oui il fait des échauffements là. Tire-toi à sa mère putain. Tire-toi à sa mère putain. Tire-toi à sa mère putain. Ils aillent de partout dans leur... Dans leur corps. Dans leur moteur. Dans leurs articulations de robots de merde. Là c'est fermé. Ils sont flippants ces bâtards en plus. Regarde c'est tout noir là. Tire-toi à sa mère putain. Cette fois-ci je crois qu'il m'a vu. Ouais. Bon. On va devoir régler ça à dos ma machine. Non 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 non. Putain mais je me suis pris après un truc derrière là. Tiens. On va trouver une solution. Ah ok d'accord. Et en plus il m'a rien donné. Mais heureusement que j'ai le fusil à pompe en vrai. Pas possible d'obtenir euh... Comment on appelle ça déjà ? Des munitions ? Ouais. Des cartouches. Là c'est un tout petit peu just. On reconnait toujours un lambda. J'ai fait ça que chacun de nous a dit lambda. Il est soumis à défini et de tester le contrôle de sécurité avant d'être actuel. Pourquoi ? J'entendais ce que dit la voix ? Que genre il teste les lambdas. Pour éviter que ce soit la merde. Ça marche très bien. Ça se voit. C'est trop cool. Non mais surtout continue comme ça les mecs hein. Oh fusil à pompe ouais c'est bénéfiction. Je comprends X. Je comprends le caporal X. Je comprends le caporal X. Pas du tout si je suis euh... Là où il faut en fait. Ah mais attends. Je suis derrière la grille euh... De... Du magasin où il y a le... Le shérif, le marshal là. Est-ce que du coup... Je pourrais passer par là ? Vu que c'est à côté si ça se trouve ça se rejoint. Pas l'air hein. Pas trop l'air. Non. Pas trop l'air. Ah et puis là maintenant je suis dans une configuration où je peux même plus me servir de l'alien pour attaquer mes ennemis. Qui... Ce qui reste globalement très pratique parce que l'alien tu peux très facilement déjouer. Ah oui je suis derrière l'autre store là ouais. Euh... Tu peux très facilement le déjouer. Tu peux le... Tu peux te cacher très facilement. Et lui par contre euh... Euh... Il va tous les trouver tes ennemis hein. Je sais ça encore. Je crois que le jeu se moque du joueur avec les annonces. Oui non mais tout va bien hein. C'est Jigson. Vous avez constaté une panne de nos androïdes ? Pas du tout. Ah dites-le à l'agent de sécurité. C'est pas les agents de sécurité qui me tire dessus justement. Je sais pas ils sont en tenue d'intervention quoi. Alors quels sont tes projets ? Salut Matt. Mart. Mart. Je suppose que t'as entendu parler du démantèlement de la station. Quels sont tes projets ? J'ai quelques connaissances qui peuvent me faire entrer en contact pour du taf une fois qu'on sera parti. Je promets rien mais peut-être qu'on pourra te trouver un truc aussi. Ils ont commencé à fermer les magasins dans les galeries. Ton emplacement était déjà condamné depuis l'année dernière. Compatient à ta perte. On dirait que t'as jamais eu de peau. T'as encore des nouvelles de Margaret et des gosses ? Peut-être que tu devrais passer les voir quand tu auras quitté Sébastopol. Dis-moi si tu veux que je demande pour toi. Guylaine. Risque de sécurité. Blit. Il faut qu'on trouve un moyen d'éteindre ces concierges automatisés. Il y a un problème de sécurité à chaque fois qu'ils commencent leur circuit de ménage. Il y a un risque qu'ils ouvrent un chemin pour cette chose qui nous pourchasse. Aux habitants de Sébastopol, le démantèlement de la station est actuellement en cours. Veuillez lire attentivement et retenir ce qui suit. Une première partie de la station pour dresser une expertise de Sébastopol et démarrer le processus de démantèlement. Hum, hum, ouais, bon, 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 bon. Ok, audio. Je me suis installé dans la galerie du centre commercial et mien. Où la galerie ? Les gens ici, ils ont peur. Ils croient encore que le Marshal Wade va tuer la créature. La créature ! Ils oublient qu'ils sont là, eux. Je suis de retour ici. On se retourne tous les uns contre les autres pour la nourriture pour eux. Je ne peux plus rester ici. Ouais, c'est euh... C'est pas moi qui vais être jugé, hein. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles... Moi aussi, je n'ai pas trop envie de rester ici. Alors, je ne m'étalerai pas parce que je pense que vous ne comprendrez pas ces raisons. Non, mais ça y est. J'ai compris. Mais non, mais quel bâtard ! Mais putain, vous faites vraiment chier ! J'avais compris ! Je t'avais vu venir ! J'avais l'occasion de te mettre une balle. Pourquoi je ne me suis pas écouté ? Oh, je ne peux même plus faire de kit de soins. Tiens, je peux faire un cocktail Molotov ? Allons-y. Le cocktail Molotov, c'est plus chaud parce qu'il y a pas mal d'ingrédients. Voilà. Allez, est-ce que je peux te... Fouiller maintenant, mon ami ? Bon, ça c'est fermé. Ça aussi, c'est une bénédiction de pouvoir aller devant un conduit, tu sais. Et de se dire, non, je ne vais pas me faire aspirer par l'alien. Alors ça, c'est une mort qu'on n'a pas vu lors de ce let's play là. Mais je l'ai expérimenté, elle existe, elle existe. Ce n'est pas super cool. Ah, c'est bon, on y est. Et du coup, ma copine là, qui était en soins, elle est où ? Parce qu'elle était là-dessus, elle. Cartouche de fusil. Là, je l'ai lu, celui-là, hop. Ça, j'ai dû le lire aussi, je pense. Après, il y a peut-être moyen de... Non, j'allais dire d'ouvrir les portes ou de les fermer, je ne sais pas quoi, mais non. La sauvegarde, elle est où ? Où est-ce qu'elle est, la sauvegarde ? Je peux arranger ça. Ah, elle est là. T'es plutôt jeune, Wates. Tu peux pas faire ça indéfiniment. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire quand ça ? Ah, putain, ils les ont tous butés. Dans mon numéro. Ransom, terminé. Bah, le shérif, à coup sûr, on va le retrouver... Empalé... Quelque part, avec son étoile dans la bouche. Ah, il y en a encore un qui est vivant. Les mecs. Ah, c'est Carlito ? Pourquoi putain ? Pourquoi ? J'en sais rien. Mais Samuels doit le savoir. Samuels ? Pourquoi ? Wates lui a demandé d'accéder à Apollo. Ah bah il est là. Connard, bah. T'as vu Taylor ou Marlowe ? Non. Connard, bah. Ils sont pas ici. Très bien. Ricardo ? Ricardo, si je pars à la recherche de Samuels, tu peux gérer cet endroit. Tu seras mes yeux et mes oreilles. Hors de question que je reste ici. Ricardo, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux t'occuper de la station et assurer mes arrières ? Ricardo ? Ouais. Bien sûr, pas de problème. Reste ici. Verrouille les portes et laisse entrer personne. Occupe-toi de me guider. Je reviendrai te chercher. J'aime beaucoup la scène où Ricardo te dit Ils sont tous morts. Et toi, t'es là, tu fais ouais, ouais. Ah, j'ai trouvé ça, ça. Tu vois, il est cadavre. Le gros vautour, quoi. Est-ce qu'il est encore là, le mec en prison ? Parce que lui, pour le coup, il est en paix. Ah, il est plus là. Il en a profité pour fuir. Aucune empathie. Pas vraiment, non. Ils sont tous morts. Regarde, celui-là, elle a été entrée. Ah ouais. Ah tiens, c'est très joli ce petit porte-clés là. Je vais le prendre. Et voilà. Comme ça que ça se passe quand on est une replay. Ça, j'ai dû lire aussi, j'imagine. Bon, ça va. Je ne vais pas le biser. Je ne vais pas le sauvegarder. Ok, station de tram. Parfait. Bon, à tous les coups, il y a des mecs qui sont revenus ici. Il va falloir faire gaffe. Ok. Ça, je ne peux pas les emprunter là, les portes. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Apollo et les Lambdas. Travaillent en main dans la main pour assurer la sécurité et la connexion. Ok. On va arrêter de faire ça en vrai. C'est très bizarre. Donc, c'est quoi ? Attends, il y a une porte. On dirait que je peux peut-être ouvrir. Ah, bonjour. T'as l'air de chercher la merde toi. Je l'ai trouvé. Trois balles, hein. Trois balles de fusil à pompe, monsieur. Et même pas la politesse de me donner quelque chose en retour. Alors que c'était une... Un échange... Qui était censé être équitable. Bon. On va où là ? Oui, les Samuels dans Six Sun Synthetics. Celui-ci, c'est agréable quand même. Enfin, là, je sais que... Bon. Il pourrait se trouver n'importe quel dinguerie dans le... Dans le truc là-dedans, hein. Mais... Il n'y aura pas d'alien. Alors après, il va peut-être sortir... Une demi-douzaine de mecs. Un mec des fusils à pompe et... Et en armure. Je ne suis pas à l'abri de ce genre de situation. Mais je ne sais pas. Ils sont chiant, mais ils font moins... Bizarrement, ils font moins stressé que l'alien. Bon, allez, là. C'est temps de chargement camouflé. Ce n'est pas fini ? Alors, tour 6 mètres de Sébastopol. Parfait. Étonnamment. C'est la partie où il n'y a pas l'alien, où tu es censé être tranquille, tu sais. Et en réalité, c'est celle où j'avance le plus prudemment. Où je galère le plus. Où je me suis fait le plus tuer, quoi. Pour eux, la seule règle, pour les humains, c'est qu'ils ne respirent pas. C'est interdit. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont là en train de te dire... Attendez, on va s'expliquer et tout ça, mais... Mais on a bien compris. On sait ce que ça vaut, leur explication. Ouais. Allez, Ricardo, beau gosse. Mais Ricardo, il était gentil, lui. Ce n'est pas lui qui a essayé de le trahir. Non, mais ce n'est pas là où je devais aller, en fait. C'est quoi ici ? Attends, 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 attends. Je m'en souviens de ça. Est-ce que je peux l'ouvrir maintenant ? Et non ! Niveau de sécurité, trop faible. Mon appareil de piratage, il est trop pourri. Je ne peux pas l'ouvrir. Par contre, j'ai ouvert une porte là. Ça, ça m'intéresse. Si ça se trouve, en fait, je viens juste de m'ouvrir un raccourci. Et en fait, Balec. Voir ici. Bonjour. Je ne vais pas m'asseoir sur vous. Ne vous inquiétez pas. Je suis respectueux quand même. Vers la maison médicale ! Mais d'accord, c'est là ! J'ai ouvert un accès vers la maison médicale. De toute façon, je l'ai dit, il y a plein d'endroits où il faut retourner après avoir suffisamment avancé. Et tu peux retrouver plein de loot en faisant ça. Voilà, par exemple. Je ne suis pas sûr qu'on trouve du loot, mais les jeux ouvrent une porte. Et ça, c'est bien. Oh, c'est un petit bureau. Il y a quelqu'un qui a résisté ici, tiens. Regardez, c'est bien. Il a pris son petit moniteur. Son matelas le plus propre. Et voilà, il a attendu là, il s'est couché. Je pense qu'au bout d'un mois, il est mort de faim. Et puis voilà, c'est là où l'histoire s'arrête. Il faut accéder à l'enregistrement. Je viens de recevoir votre requête. Oui, j'ai bien des archives du relais de transmission et j'ai effectué quelques décryptages. Je cherche des rapports d'un équipage qui ont été captés par Sébastopol il y a des lustres. Je sais que vous vous faites du mouron, mais c'est de l'histoire ancienne. J'ai besoin de savoir certains trucs. C'est à propos d'une transmission de données pour la compagnie émise aux abords de Tedus par un vaisseau avant qu'il entame son voyage de retour. Ça casse pas trois pattes à un canard. Ripley m'a demandé d'enregistrer un rapport sur ce qui est arrivé au cordon ombilical quand on s'est accroché à la raffinerie. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Brett et moi, on maintient le tout en place à la force de nos bras. Pourtant, on pourrait croire que pour des millions de tonnes de minerais, ce serait pas mal de nous envoyer quelqu'un depuis le pont avant, un de ceux qui reçoivent une part entière. Genre histoire de voir ce dont on a besoin. La prochaine fois, vous voulez sortir du système en temps et en heure, ben je vous conseille de mettre le nostromo en cale sèche pendant un mois, d'attendre qu'on en ait fini avec et de nous payer ce que vous nous devez. Par cœur terminé. Tiens, pour ceux qui savent là... En voyant ce moniteur qui était un peu bizarre. Enfin, c'est pas moniteur, non. Du coup, c'était un petit ordinateur. Est-ce qu'il n'y a pas dans le jeu, un moment, quelque chose qu'on débloque en allant voir plusieurs de ces ordinateurs-là ? Il n'y a qu'une fin, je crois, dans Alien Isolation. Ah, c'est bizarre. J'ai un souvenir étrange là, en fait, en ayant vu ça. Donc, on va vers où ? On va vers Six Sun Synthetics. Oui. Genre, j'ai... J'ai souvenir d'avoir... Normalement... Une fin, ouais, ouais. Je sais pas. J'ai souvenir de... C'est peut-être pour débloquer un truc particulier. Mais j'ai souvenir qu'à un moment, il faut... Mais c'est facultatif. Trouver trois ordinateurs ou quatre, comme ça, qui sont dispersés partout. Et qui ressemble un petit peu à ce que j'ai vu. Oh ! Il y a une alerte qui sonne dans les labos pas très loin. Les ascenseurs sont HS. C'est Noël ? C'est l'heure du foie gras ? Ah putain, merde. Mais je viens de me rendre compte qu'en fait, c'est... C'est plus probablement une... Il y a un conduit de service dans le coin qui mène à la cage d'ascenseur. Pas de problème. Les conduits, je connais. C'est plus probablement une référence au premier Alien, ça. Ceux qui l'ont vu sauront. Bon. Personnel. M'en veux pas ! Je suis passé par la cage d'ascenseur et j'ai fermé les ports d'accès. Si tu trouves quelque chose de nain. Le code, c'est 8382. D'accord. Partagé. Ok. Clairement. Oh bah oui, c'est évident. Le coup du magazine enroulé est enfilé dans le gosier. Bon. Du coup, on peut imaginer en plus que c'est un... Bah c'est forcément un lambda qui a fait ça. Et euh... Bah comme dans le... Comme dans le premier film Alien en fait. Où c'est le synthétique qui fait la même attaque. Euh 83, 82... 22... Oui, oui, oui. Ok. Je vais voir quand même par là, on sait jamais si je peux trouver du loot. Des plans. Des balles. Une sortie. Un vaisseau. Des gens morts. De toute façon, des gens morts ça va. C'est... C'est ce genre de truc sur... Ah mais en fait, c'est là que ça va le... Le... Le conduit. Pas très utile en fait. Ah mais on était déjà venu ici. Sauf que... Euh... On était passé à droite pour aller là-bas. Mais on avait pas accès à... À cette zone où je me tiens là. Enfin... Oh... Quoique... Je sais pas en fait. C'est peut-être genre... Juste parce que... Les salles se ressemblent un petit peu. Mais cette petite salle avec la... Avec la sauvegarde, elle me rappelle quelque chose. Allez, Gododo Xenocide, merci. Bisous à toi. Euh... Là ça va où ça ? Ouais... Oh oui, je suis déjà venu ici. Oh oui ! Euh... Du coup, vous voulez que je fasse quoi ? Attends... C'est des... C'est quoi ça ? C'est... Ah mais putain, d'accord. J'ai fait tout le tour comme un touriste moi. Alors qu'il y avait juste ça. Euh... Mais j'assure, attends... Est-ce que c'est pas ici que... Je comprends pas trop... Je comprends pas... Euh... Ah non, je pense qu'en fait, Il faut vraiment que j'aille dans le conduit, hein. Hum... Hmm... Hum, c'est haut ! Hum, d'accord, ok, c'est bon ! Exactement, il fallait qu'on soit ! Hum, escalader... Quel ascenseur ? Jusqu'au transit de la tour... Jusqu'au labo supérieur, pardon. J'ai sauté une ligne. Voilà ! Ça vivra ! Au-dessus de toi, au-dessus de toi ! Non ? Non. Putain, mais quel bordel ! Le truc part vraiment en couille, quoi. Au-dessus, j'imagine, ouais. Yesss ! Yesss ! Hum ? Qu'est-ce que tu as, petit détecteur ? Pourquoi est-ce que tu te mets à t'affoler tout d'un coup ? Hum ? Hum hum ! Tiens, des souvenirs de l'alien. Ah ouais, non, mais c'est... Bizarre. Je suis déjà venu ici, je peux... Pourquoi je peux pas les fouiller, eux ? Ah, putain, fils de... Mais voilà pourquoi je pouvais pas le fouiller ! J'étais justement en train de me dire en passant dessus... Tiens, c'est bizarre, en fait... Il a une collision, lui. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Oh oh ! Calme-toi ! Ca va aller ! Ca va aller ! Je sais pas, peut-être que... Lui, il a fait un autre choix de vie... Ah, ils sont tous bloqués, merde ! Lui, il a fait un autre choix de vie, il voulait pas... Il voulait être portementaux dans la vie, voilà ! Ben, j'espère que t'es heureux comme ça, mec ! Ah, ils sont flippants, putain ! Avec leurs yeux blancs, là, mais tu vois... Tu vois à peine la pupille... Ca fait... Ca fait... Ca fait cadavérique, en fait ! Qu'est-ce que... Il est loin d'un à Oire ? Qu'est-ce pas ça, ouais ? Qu'est-ce pas ça ? Qu'est-ce que ça ? Ben... Ben... Ah ben là, en voilà des autres ! C'est jamais rassurant aussi de voir des placards où on peut se cacher. Comme si, comme si ça allait être utile. Connard ! Connard ! Connard ! Gros con, mais vraiment. Ah non mais attends, tu vas pas foutre de ma gueule hein, tu vas pas résister. Il y a deux secondes, tu étais empilé avec d'autres gars. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit quoi ? Dommage ? Oh, c'est con hein ! Vous allez devoir en déport. Rest. Sinon. J'avais dit hein. J'avais prévu. J'avais dit que s'il y avait un placard, c'était pour qu'il soit utile. En même temps moi je préfère en finir avec eux, ils sont relous. Des fois ils sont un petit peu intelligents des fois, genre ils arrivent à te surprendre. Donc euh... Ah vas-y, autant euh... Autant leur mettre, autant leur coller une balle en fait. Ah vas-y, est-ce que je peux ramasser des trucs ? Merci. Au pire je prends le taiseur. Ça marche bien le taiseur pour les ralentir. Bah... Après bon c'est mignon mais ça explique quand même pas les mecs morts partout hein. Et ceux qui sont empilés, je n'ai pas d'explication non plus. Bah c'était peut-être un truc de robot, genre euh... On s'empile, ça fait plus propre. Ça prend moins de place. Maintenir pour se cacher... Est-ce que j'ai le code ? Utiliser le synthotisme, ouais ok. Hum hum. De l'éthanol, de la kaamelott, et... Et c'est tout. Alors attends... Mais je vais... Faut pas que je... Faut pas que je frime trop comme ça euh... Que... Que... Que je fonce tête baissée, hein. Euh... Je vous dis qu'il y en a peut-être encore un ou deux qui pourraient se réveiller. Genre lui là. Il était euh... Non mais... A quel moment tu serres la main ? A quel moment tu serres la main ? Les dernières fois que j'ai vu te servir de leur main, c'était pour me la mettre autour du cou. Alors, se connecter. Oh, il va se passer quelque chose là, j'aime pas trop ça. Ils vont se réveiller, ils vont tous se réveiller. C'est évident qu'ils vont tous se réveiller. Chambre de reformatage. Padding. J'ai quelques... Androïdes vierges. Pour la visite guidée des acheteurs VIP de Sébastopol. Si c'est pas déjà fait, allongez-les sur les plaques de la chambre de reformatage. Ça se connectera à Apollo pour les mettre à jour avec la dernière programmation. Espérons qu'ils mordent à l'absence Russell. Et il veut les mettre à jour ! C'est pas une idée de merde, effectivement ! Et il y a lui là. Oh, toi je t'aime pas ! Déverrouiller la porte... Attends, surtout de lui déverrouiller la gueule à lui. Là. Je fais ce que je... Niveau de sécurité trop élevé ? Comment ça, niveau de sécurité trop élevé ? Il est fermé. Bah je fais quoi ? Hein ? Attends. Non ? Ah non. Déverrouiller la porte, Samuel s'est rendu au labo dans une dernière heure. Ok. Oh là là, putain. Vous faites flipper les mecs, encore plus que d'habitude. Ça s'appelle un prodige en vrai. Mais quoi ? Niveau d'électricité trop élevé ? Attends, attends, attends. Ça va où ça ? Ça va où ? Bah oui, ça va là. Ah ! Ah ! Alors, on va gentiment se calmer. Lui, je l'aime pas ! Petit regard derrière, on sait jamais. Je vois ne serait-ce qu'un seul œil rouge. Je panique. Je panique. Pourquoi la porte s'est fermée juste en face de moi ? C'est quoi cette... C'est quoi cette blague ? Il se trappe ! L'accès au transit Apollo est strictement réservé au cas... Oh, il est là, lui ! Bien. Dans ce cas, je vais trouver un moyen de parler à Apollo. Niveau de confinement pathogène Omega. Toutes les permissions sont annulées. Je n'ai pas le temps pour ça. Voilà. Ok, je vois que comme les autres androïdes... Mais verbalement, ils s'en tirent pas trop mal. Dans l'art de s'arranger. Pas commode, le père Samuels. Faut pas le faire chier, lui. En vrai... Pourquoi il m'accompagne pas tout le temps ? À mains nues, il peut se les faire. Alors que moi, je galère avec un chargeur entier de flingues, quoi. Enfin... Utiliser le bouton. Oh, ils sont... Ils sont bien sapés, ceux-là. Oh, il y en a un qui est baissé. Je l'aime pas. C'est direct. C'est pas là. Non, mais... Il faut rentrer dans le rang, hein. Pourquoi ? Hein ? Oh, les mecs. Si vous êtes nombreux, là, quand même. Je vais prendre une bombe tuyau. Je prépare déjà les trucs. J'anticipe le fait qu'ils se réveillent tous. Et genre, bombe tuyau. S'ils se réveillent tous, bombe tuyau. Alors, madame, monsieur, je sais pas trop quoi. Peut-être ce qui serait bien, c'est que je puisse refaire une autre bombe tuyau. Parce qu'on a jamais trop de bombe tuyau. J'approche pas. J'approche pas de ces trucs. Y'a pas moyen. Alors, regardons ce que t'as sur ton terminal. Quel homme. Quel robot. Quel robot. Le plan de ce soir. Bah, en vrai... Voilà. Lui, en tant que robot, je le veux bien avec moi. Enfin, je... Pour m'accompagner, hein. Allez pas chercher des trucs bizarres. C'est pas... C'est pas un sex friend. Un sex bot. Le plan de ce soir. Dernière chance. Suzanne, ma chérie, je vais devoir remettre ça pour plus tard. J'ai reçu des rapports d'en bas. Au sujet des comportements anormaux de la part des androïdes. On vous a dit. Y'a peut-être un rapport avec tous les gens qui disparaissent. C'est tout à fait possible. Je veux que tu ailles à la salle d'expo et que tu t'y enfermes. Il y a un bouton de verrou près de mon bureau. Ça date de l'époque où ces machines avaient encore de la valeur. Mais t'en fais pas pour elles. Ce sont de simples modèles d'exposition. Non. Non, 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 non. Spending, je m'attends à ce que les VIP arrivent tôt. Alors, je veux que tes hommes et toi soyez prêts à les accueillir. L'heure tourne et c'est notre dernière chance de récupérer quelque chose de cette merde. Il faut que tes hommes répondent à tous leurs caprices. A chaque vis et qu'ils se marrent à chacune de leurs foutues blagues. Ouais, bon, eux ils sont toujours sur leur démantèlement là. Rendez-vous à la salle d'expo. Ok. A près de ton bureau, tu dis ? Quoi, ce bureau là ? Non, elle parlait d'un autre bureau. J'ai pas envie de... Je vais pas les voir là-bas. Ça m'aurait quand même arrangé que ce soit là. En plus, on voit que c'est fermé. Non, mais non, non, non. Ça doit être son bureau. Il y a un bouton à trouver sur son bureau. Oui, voilà, là, c'est fermé. Ah non, non, mais il y a un truc à faire. Prêt de son bureau. Où est une sortie ? Oh, toi ! Moi, franchement, je pense que c'est pas possible. Je serai elle. Je profiterai du fait qu'il soit immobile pour dégager tout ça. Alors, attends. Prêt de ton bureau ? Qu'est-ce que t'as dit déjà ? Un bouton près de ton bureau ? Qu'est-ce que t'as dit déjà ? Il y a un bouton de verrou près de mon bureau. Mais où ? Je sais. Je sais que tu vas t'activer, toi. Il fallait peut-être que j'avance plus vite. J'ai gâché l'effet. Non, mais là, j'étais en train de me dire, ils sont tous dans une position différente. Ils étaient pas comme ça tout à l'heure. Étonnamment, c'est pas celui dont je me méfiais le plus qui a bougé en premier. Oh ! Vous m'aurez pas ! Vous m'aurez pas vivant ! C'est ça le problème en fait. Allez, je me tire ! Vite, 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 vite ! Allez, ouvre ! Ouvre ! Je veux aller où ? Je veux aller où ? Là-bas ! Un truc pour... Allez, un truc pour... C'est quoi ça ? Allez ! Des cartouches ! Des cartouches ! Des cartouches ! Vite ! Un truc pour flanquer, là. Bah déjà ça. Oh là là ! Quelle belle surprise ! Bah la musique s'est déclenchée un peu trop tôt. Et moi, effectivement, ça aurait pu me faire peur. Mais encore ? Non, je crois pas. Je crois que je m'y attendais trop. Je crois que c'était pas possible que ça me fasse peur. C'était évident que ça se passerait comme ça. C'était trop bizarre, la mise en scène. Par contre, ouais, la mise en scène, par contre, est cool. Parce que les robots se sont... Ont vraiment changé de position, en fait. Il y a un moment, il y en a un qui était... Qui faisait la courbette, là. Et après, t'en avais qui étaient genre comme ça. Comme ça. Enfin... Comme ça ! Les robots un peu bizarres, tu sais. Et moi, je suis influenceur. Euh... Ouais. Euh... Eh bien très bien ! Neuf balles de fusil à pompe... Que demande le peuple ? Si j'avais une bombe là, je pourrais faire un putain de carton. Le carton que je ferais serait incroyable. Ils ont tous bougé. Je ne sais pas où ils sont par contre. Ce n'est pas rassurant. Moi je voulais aller voir la porte là-bas. Une mini UEM, c'est bien pour les robots aussi. Je vais recharger mes piles. Ils traînent là-bas les bâtards. Mini UEM. On n'est pas par là. On ne peut pas venir par là, il n'y a rien ici. Oula, ça ne sert à rien. Pourquoi vous dérangez ? Qu'est-ce que je dois faire putain ? Ah d'accord l'arty. Coctel Molotov plein. La bombe Toyo, je ne peux toujours pas la faire. Laisse la tête Ripley. En fait, je ne peux pas bouger la tête quand elle regarde un ordi. Ça aurait été bien qu'on puisse avoir cette possibilité. Et là, elle reste collée dessus comme une grosse myope. Smith et Lee, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux dire par j'ai fermé la porte d'accès derrière moi ? Tes flingues et ton matos me font ni chaud ni froid quand le synthétique que j'avais au cul est encore là bordel. Je crois qu'il m'a vu, il est debout et regarde tes vieux magazines sur le balcon de la centrale de Fleet. Oh, c'est le mec qu'on a retrouvé avec les bouquins dans le gosier. Je dois faire quoi en fait à la fin ? Il fallait vraiment que je passe sur la porte qui est gardée par tous les androïdes ? Ça va se régler à coup de mine IEM. Wouhou ! Allez venez ! Putain mais qu'est-ce qu'ils vont vite ? Ok, carte d'accès ? C'est parti ! Forcément, forcément il fallait bien qu'ils se défendent au bout d'un moment. Il y en a un qui est en train de brûler là. Il ne veut pas mourir lui ! J'ai vu Jerem ! Oh, vous êtes deux ! En fait, vu qu'il me donne plein de cocktail molotov, ça doit marcher contre eux j'imagine. Tiens attends, je vais tester. Mais oui, ça marche trop bien. Ok, c'est bon, j'ai fait le ménage. Le problème, c'est que je n'ai pas la carte d'accès. Je n'ai pas la carte d'accès. Demain, j'ai mon premier cours de conduite pratique. Ah, GG ! Je te dis merde. Bombe Toyo, toujours pas ? Euh... On va prendre le fusil à pompe, on ne sait jamais. Avec eux là ! Ah mais quel enfer ! Ah mais j'aurais su en fait, j'aurais utilisé mes cocktails molotov plus tôt. Genre quand ils étaient bien regroupés là tout à l'heure, j'aurais fait un carnage ! Est-ce qu'il y en a un qui a la carte par hasard ? Hein ? Carte magnétique ! Oh ! Ah ! C'est euh... C'est le lambda qui a été éclaté par Samuel. Je peux aller où, moi ? Ah bah, justement. Attends, est-ce que je peux ouvrir ça, là ? Synthétique de Wélan Mutani enregistré. Tentative d'accès non autorisé. C'est toi qui parles ? Increvable ! Increvable ! Même mort, il m'a fait peur, quoi ! Ramasser éthanol. Vivre Samuels. Ecoute, avec plaisir, parce que je pense qu'avec Samuels, euh... Je me sentirais quand même grave en sûreté. Mais le suivre où ? Parce que Samuels, c'est pas comme si il était avec moi, en fait. Je vais où ? Trouver Samuels dans Six-Sun Synthetic. Bah, ouais, c'est mignon. Trouver Samuels dans Six-Sun Synthetic. D'accord. Ça, c'est quoi ? Mais non, ça, c'est des trams. Ils sont désactivés, en plus. Euh... Samuels ! J'en est où, Manu ? Oh, j'ai pas beaucoup avancé ! Il y a eu quelques problèmes de... D'humain et de... Et de lambda. Jamais autant galérer que... Attends, je peux passer là-dessous ou... Ou... Ouais, je vais sauvegarder, moi, je suis pas sûr. J'ai pas le choix, en fait. Euh... J'ai jamais autant galéré depuis qu'il y a plus l'Alien, en fait. Ouais, c'est ce qu'on dit, hein. C'est toujours quand... Quand les choses sont plus là qu'elles nous manquent. Qu'on le remarque. Je me dis que je... J'ai pas... J'aurais peut-être dû lui dire à l'Alien. Quand il était encore là, que... Que je tenais à lui, qu'il était utile. Que j'étais très reconnaissant de tout ce qu'il faisait pour moi quand... Ouais, ça, c'est de la merde. Bah... Du coup, j'ai pas le choix. Je vais devoir prendre l'ascenseur. Y a pas un... On va pas le débloquer, ça. Y a pas un PC, là, quelque part ? Ok. Ouais, bah non, j'ai pas le choix. Quel paradoxe ! Le jeu aurait dû s'appeler Lambda Isolation. Parce qu'ils m'en feront bien plus bavé que lui. Ah ouais, j'ai dit, y a qu'un seul défaut, c'est que... Les Lambdas, ils sont pas attaqués par l'Alien et ça... J'aurais voulu voir ça. J'aurais voulu voir ça. Alors, on est où, maintenant ? Je sais même pas où j'ai atterri, là. Mais c'est avec cette merde. J'ai... Panne d'électric... Super. T'as dit quoi ? Rien. Juste une couille de plus sur cette station. La routine. Et si ça marche pas, je vais où ? Panne d'électricité. Ah ! Allez Nathan Drake. On n'ait pas peur. On longe bien les murs. Fais attention parce que ça souffle un peu. Et me dites pas que quand ça souffle... Ah ouais, quand ça souffle, il faut que je me barre en fait. J'ai échappé de ça à la mort. Après, si ça se trouve, elle peut kiffer aussi. Genre, hein, ce petit vent sur mes fesses, ça me fait du bien. Bon alors, ça souffle ou pas, là ? C'est ça pour baver le liquide crémeux blanc. Ah oui, il y a du monde pour ça ! C'est quoi ça ? Descendre. Monter. Les portes de monstres et compagnie. Elles sont là. Et oui. Elles mènent toutes vers une chambre d'enfant pour les terrifier. Inutile de te dire qui est le monstre qui change charge, hein. Non... Tu as bien compris, tu sais. Tu le sais. Allez, copine, c'est bien. Tu t'en es bien tiré, là. Euh, par contre... Ouais, ça me dit pas où je dois vraiment aller, en fait. Panne d'électricité, oui. Ça vaut le coup que je redescends ou pas ? On va dire que non. Il y a pas le bruit d'une sauvegarde que j'entends, là ? Je sens une sauvegarde ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Non, ça va, ça va. Vous avez bien trop sombre, là, pendant un moment. C'est pas rassurant ! Ennemis proches ! Attends, attends, attends ! Comment ça, ennemis proches ? Quel ennemi ? Et ça c'est quoi ? Oh la qui va là ! Ah putain ! Ouais c'est bien, c'est bien. T'as qu'aller dans le conduit toi aussi. Tu peux pas, t'es trop gros. Ok euh... C'est bien étonnant quand même ce... Cette salle où les landas sont tous allongés. Espérons qu'ils se soient recouchés. Inspector Gadget et non. C'était un lambda. Oui, venez avec moi s'il vous plait. Je veux pas venir avec toi ! Non. 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 Toujours pas. Bon pendant un moment, je sais pas. Est-ce que t'as pas envie de me choper là ? Ceci est une violation de la sécurité qui ne sera en aucun cas. Putain. C'est peut-être une violation de la sécurité. Et moi je t'ai bien violé la gueule là, par contre. Et bla ! Voilà, ça c'est une répartie. Putain, le liquide blanc crémeux. On aime, on aime. Ils ont du Kiri qui leur sort de la bouche. Le Kiri goûter. Alors... Du coup je dois y aller doucement. Nous ils se réveillent. Une caméra. Ah ! Quoi ? C'est pas genre tu me vois là ! Quoi ce bruit ? Alors moi je me relève pas hein. On a vu ce que ça a donné tout à l'heure. Je vais t'éclater ton fiac. Maman il me fait peur le monsieur. Caméra inactif. Voilà, stoppons les caméras. Oh là il y a conduit. Pas mal. Il faut toujours rester là. Quoi tu te réveilles pas bâtard. Il a bougé sa main cet enculé là. Il y en a un qui va se lever pour aller pisser. Et sur qui il va tomber ? Hein ? Madame ceci est une violation. Non ? J'ai rien à faire avec ça. Ok. Oh c'est quoi ça ? Non c'est un bête extincteur. Pendant un moment j'ai eu la naïveté de croire que c'était du carburant. Avec le carburant depuis qu'il n'y a plus de l'alien. Bon bah. Ça va. Putain mais il y a plein de caméras quoi. Mais non mais genre. Mais elle était pas. Je n'étais pas dessus. Je n'étais pas du tout dessus. Au revoir. Allez adieu. Vous avez rien vu. Non non mais c'était une erreur informatique ça arrive des fois. Des fois les caméras. C'est à la sécurité ça marche pas bien. Putain mais maintenant ils se sont tous réveillés bordel. Caméras la con. On a le tourné. Il y a le tourné. Et on a le tourné. Qui est le tourné. Ah bonjour. Eeeh. Hey bonjour. Brrrr. Allez, va te recoucher, va te recoucher, chéri. C'était rien, c'était rien, t'as fait un mauvais rêve. Oh, ils se recouchent, oh, ils se recouchent, oh, oui, c'est bien, et puis là, tu viens vers eux et tu leur fais un petit bisou, t'sais. Eh, bien, bombe tuyau, je peux toujours pas. Caméra de merde, eh mais faut que je la coupe celle-ci, sinon elle va me gauler pendant que je vais pirater leur système là-bas, là. Mais je vois pas de boîtier. Ah si, il est là-bas le boîtier. Ouais, j'y chepotais le jour pour mon PC. Et Morse It, ça va, ça se passe bien, le montage de ton PC ? Saleté de PCiste, quoi. Je déteste le PCiste. Non, non, mais si vous êtes PCiste et que vous regardez cette vidéo, je vous aime bien. Allez, on coupe vite, on coupe, on coupe, on coupe. C'est bon. Plus. Allez, syntoniseur. Samuels ! Bébé ! Qui m'a manqué, Bébou ? Le périmètre de sécurité d'Apollo a été conçu pour que seul... Pas dégaz, Samuels ? ... puisse interagir avec lui. Écoutez-moi, je vais devoir prendre des mesures plutôt radicales, si je souhaite me connecter à... Bébé, c'est collé à la vitre, comme ça. Bébou ! Ok, prends des mesures radicales si tu veux, je m'en fous. Rétablir le courant. Bébé, il s'en fout des... Des lambdas, c'en est un. Enfin, c'en est un. C'est un cousin, quoi. Ah, Samuel. C'est pas ça. Rétablir le courant. Rétablir le courant. Je vais utiliser la chambre de reformatage, c'est la seule option. J'ai dû dévier une partie de l'énergie de la zone pour pouvoir tenter ma chance. Fais ce que tu veux, juste ne m'abandonne plus jamais. Merci du conseil, Jérôme, j'y penserai. Mais je ne risque pas moi-même de monter un PC. Ça me saoule trop. Je les achète tout fait. Ils sont impuissants, mais je ne suis pas joueur PC, donc je m'en fous, en fait. Tant que c'est assez puissant pour... Pour faire ma capture en bonne qualité et... Et le montage. Parce que le montage, c'est des outils qui prennent beaucoup de puissance. Moi, ça me va. Samuel, tu es où ? Samuel ? Samuel, c'est trop dangereux. Oui, c'est bien trop dangereux. Je vous ai pas de chance. Samuel, c'est mort. Il va faire un scanner. Non mais ne t'inquiète pas, Samuel. Je suis sûr que c'est... C'est juste une bronchite. Avertissement. Réalisation de la connexion à Apollo. Apollo, l'infection a été purgée. C'est vraiment un scanner, hein ? C'est plus à bord. La station est en sécurité. Demande la suspension de toutes les opérations de confinement de danger. Alerte. Cognition de l'autorité. Ripley, Apollo est en train de repousser. On a peut-être un problème. Samuel ? Apollo et 7 m'empêcher de communiquer. Oh non ! Amanda, vous devez absolument déconnecter les systèmes manuellement. Je vous en prie. Samuel, je vais essayer. C'est ça les systèmes ? Vous devez le faire dans le bon ordre. Ah. 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 J'essaie d'accéder au schéma de Sixxon. Débranchez le câble rouge en premier. Ok. Rouge en premier. Personnel humain, voyez d'évacuer. Celui n'est pas un éclair. Mais, 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 mais sa mère, il y a des putains de... Il y a de la fumée partout, là. Alors, rouge en premier. Émergez l'occasion du derrière, vous m'a rappelé de ce qu'il en est. Attends bien. Ok. Personnel humain, voyez d'évacuer. Ne t'aider pas à l'éclair. On se passe. C'est bon. Ensuite, chercher un câble bleu. Vous le voyez ? Bleu, t'as dit ? Tu ne peux pas te répéter un peu ? Parce que là, je n'entends pas bien. Si tu ne regardes pas le personnage au moment où il parle, tu passes à côté de ses dialogues. Déblancher le câble rouge, mais je suis d'Altonien. Bleu déconnecté. Après ? Je commence à avoir du mal à accéder au schéma. Apollo ne me facilite pas la tâche. Il faut le suivant, Samuel. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe dehors, il plaît ? La lumière d'urgence se sent allumée. Je n'arrive pas à différencier la couleur des câbles. Il va falloir me guider. Le suivant devrait être branché dans une prise murale. Je me souviens qu'il y avait un chariot retourné à côté. Chariot retourné. C'est ça, non ? Oui, c'est celui-là. Il n'est pas retourné, il est sur le côté. Ce n'est pas grave. C'est ce qu'il voulait dire, non ? Il en reste encore deux, Ripley. Cherchez un panneau de sol ouvert. Il devrait y avoir un androïde désactivé pas très loin à côté. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure, l'androïde. Ouais. C'est bon, j'ai... Plus que le dernier, maintenant, Ripley. Ça va, bébou ? J'ai eu tellement peur pour toi. Est-ce que je peux te rejoindre, moi ? Non ? Oh non ! Oh non ! In my heart forever. Il a ouvert le transit d'Apollo. Et si tu ne sais pas que tu parles d'un robot, ça fait bizarre, hein ? Pardon ? Attends, 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 c'est pas là où il y a les connards ? Eh oui. Eh ben, je m'en fous ! YOLO ! WOUHOU ! Ah oui, j'allais dire, mais il ne bouge pas ? Quelque chose ne va pas ? Quelque chose ne va pas ? Mais j'ai le droit d'être ici ! C'est une... C'est une propriété privée, mon corps. Voilà. Euh... Ouais, fin... Ouais, ok. C'est ce qu'il disait déjà, Mélenchon ? Mon corps est sacré ! Euh... Ah merde, ce n'est pas le bon côté. C'est là-bas que je veux aller ? Quoi ? J'ai compromis. Veuillez laisser mon transit tranquille ! Non, Mathieu, voilà, Apollo, il faut le savoir que ce n'est pas un humain. Et ce n'est pas ici, c'est ici. Vous voulez que j'aille où ? Bon, on va en descendre, quand même. Allez, de toute façon, il va y aller se recoucher, on sait tous. Ah. Dans la vision d'ensemble, chaque détail a de l'importance. C'est beau ce que tu dis. Parlant de détail. J'ai fait un tir couille, je te préviens, même si tu n'en as pas. Qu'est-ce qui est utile ? Ça fait bizarre. Ça y est, j'ai trouvé le moyen de les faire fuir. C'est bon. Il faut leur tirer dans la bite. Ah non, finalement, il leur demande, il l'aime bien. Beaucoup, hein. Ah, c'est très drôle, pourquoi il fait ça ? Je ne sais pas ce que vous me faites, mais j'aime beaucoup. Je ne fais pas ça. Je crois qu'on ne va pas s'entendre. Je crois qu'on ne va pas s'entendre. Ah bah... Après tout le bien que je te fais, c'est dommage. Bon, allez, moi je me casse. Tu me saoules. C'est marrant qu'il arrive, là. Il fait non, continuez s'il vous plaît. Taylor, ce n'est pas la meuf qui était avec moi ? Oui, Taylor, c'est la meuf qui était blessée. Toutes les données que vous possédez sur les origines de cet organisme. Je peux te donner tout ça. Et aussi un moyen de sortir de la station. Faut juste que tu me fasses sortir. Ta proposition me paraît acceptable. C'est quoi ce bordel ? Taylor, Taylor, fais-moi sortir de là, tout de suite ! Fais-moi sortir ! RIP? J'ai entendu. Du coup, c'est là que je veux aller ? Je vais appuyer sur le bouton en mode... Mais je ne sais pas. De toute façon, on va s'arrêter là, maintenant. Je pense que je n'arriverai plus à jouer maintenant que je sais que Samuel n'est plus avec nous. J'en ai gros sur la patate. C'est compliqué. J'ai besoin de temps et d'être un peu seul pour digérer la nouvelle. Le plan de chute de l'Apollo est disponible. Embarqué à destination du cœur d'Apollo. Là, il est où, moi ? Vers le noyau d'Apollo. Donc, c'est celui-là. Celui-là, non ? C'est ça le noyau d'Apollo ? Ça a l'air d'être ça. Dans le doute. Est-ce que je peux appeler les deux comme les ascenseurs ? Ah non. J'avais oublié qu'elle était une traîtresse. J'avais oublié aussi. J'avais oublié. Oui, j'avais oublié. Et là, j'étais encore dans le doute en train de me dire si ça se trouve... C'est une couverture. Mais bon, apparemment, elle fait partie de... De Sixen. J'y avais su. J'aurais pas été chercher des soins. Je pense que ça avait bougé derrière moi, quoi. Euh... Où, déjà ? Samuel, c'est parti. Ils auraient pu mettre à jour l'objectif. Là, ça me rappelle encore que... Que Samuel, c'est les morts. Suivre Samuel. Mais je peux pas ! Il est plus là ! Ouais, c'est là. Le noyau d'Apollo. On va dans le noyau d'Apollo. Ah mais j'ai dit, si tu sais pas qu'Apollo, c'est une intelligence artificielle, tu... Ça peut faire un peu bizarre. Faut pas l'expliquer à un ami, tu vois ? Et donc, t'es rentré dans le noyau d'Apollo ? A travers son transit ? Ah ouais. T'es à l'étage, juste au-dessus du noyau d'Apollo. Toute la zone abrite les systèmes de support d'Apollo, avec l'IA dont le noyau est au centre. Apollo a empêché Samuels de lever le verrou à distance. Mais Samuels a réussi à faire en sorte qu'Apollo te parle une fois que tu seras dedans. Bon, on va trouver la première cabine. Premier téléphone, comme vous voulez, qui arrive. Ensemble pour demain, l'épopée de Sixth Sun dans l'espace colonial. Je me suis rendu à Apollo pour trouver ce qui a rendu les synthétiques dingues. Cet endroit est devenu un enfer. Apollo a redirigé les missions primaires des androïdes. Et a laissé en plan la maintenance qu'on avait demandé après la nouvelle. Il y a du liquide de refroidissement partout. Le gaz fuit et l'ascenseur d'accès principal s'est dérouillé. J'ai fait une demande d'aide, mais je suis 45e sur la liste d'attente. Les systèmes sont tout à coup complètement obnobiliés par les mesures de confinement. Je l'ai trouvé à moyen de descendre. Scudding, terminé. Comme tu veux, bro. Il doit y avoir une petite cabine, là. C'est quoi cet endroit ? Comme ça, on laisse traîner sa colle ? C'est pas très prudent, ça ? Arme à feu détectée. Putain, c'est pas vrai. Veuillez déposer des armes à feu sur le tapis de sécurité. Ah ouais, c'est chiant ça par contre, ok. C'est Apollo, merci pour votre aide. Tu parles. Putain, l'artillerie quoi. Et tu veux que je fasse quoi ? Que je plombe Apollo ? Il n'existe pas ? Bon. Tu me laisses passer ? Je me sens un peu à poil. Il doit y avoir des schémas utilisés pendant la visite. Oh tiens, c'est quoi ça ? 49-30. Il va falloir s'en souvenir, c'est un mot de passe. Ok, voyons. Il y a une liaison électrique jusqu'au noyau d'Apollo. Je peux l'utiliser. Tu penses pouvoir passer ? Éteindre les systèmes électriques, respirer un bon coup, se plier en quatre ? Festoche. Compte pas sur moi pour venir te sortir de la cité coincée. Ah bah, tout de suite en fait. Là, le coup, des mots de passe, c'est vraiment pas compliqué. Allez, et du coup, la cabine promise et la sauvegarde que je voulais. Je vais l'éteindre d'abord. Hop. Et on peut se laisser là, tranquillement. Voilà, bon. Dans tous les cas, dormez bien. Moi, je vais bien dormir, je pense. Je vais claquer. Et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada